Salut tout le monde, je m'appelle Mel Jeannard, pis bientôt ça va faire un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec le concours Livre-toi, qui est organisé par Lanel, pis je vous donne 5 conseils pour produire du bon contenu quand on parle de livres sur YouTube. Au début, j'étais vraiment surprise qu'on me demande de donner des conseils comme ça parce que j'étais un peu genre... Mais qui suis-je? Mais je trouve ça cool parce que ça fait pas super longtemps que je suis sur YouTube, donc c'est des trucs que j'essaie moi-même de garder en tête pour toujours continuer à m'améliorer. Je vais commencer avec des cues un petit peu plus basic, pour des gens qui voudraient faire vraiment leur première vidéo, pis après ça, mes conseils vont devenir un petit peu plus... Évidemment, d'abord, il faut nommer le titre, l'auteur, la maison d'édition. Etienne, j'ai relu pour la 48e fois Glorieux printemps de Sophie Bédard, même si on est l'automne. C'est publié chez les éditions Papa. Ensuite, il faut une petite mise en contexte. Tout le monde fait une lecture différente du même livre, donc il faut réussir à transmettre notre lecture. Dans Glorieux printemps, on se retrouve sur la rive sud de Montréal, dans une école secondaire. On a le personnage d'Émilie. D'ailleurs, il y a plein de monde qui trouve que j'y ressemble, je sais pas si vous êtes d'accord. Parlez un peu des personnages, de leur couleur, de ce qui vous a plu. Et puis, sa meilleure amie, Mimi. C'est le genre de fille vraiment exubérante, qui peut devenir vraiment de somme, mais quand même pas, est tellement attachante. C'est à un moment donné, elle est dans un party, pis elle crie plus fort que tout le monde. Ah, je suis seule! C'est sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça. Pis donnez votre appréciation du livre. Pourquoi vous avez aimé ça? Moi, j'aime toujours lire un petit extrait du livre. T'sais, quelque chose qui représente bien ce que j'en ai pensé, ce que j'ai dit dans ma vidéo. Si c'est une bande dessinée, ben, juste de montrer quelques images, là, je pense que ça apporte un support visuel qui est intéressant. Et petit truc, pour tout ce que je viens de vous dire, faites-vous un plan. Écrivez pas tout le texte que vous allez réciter par coeur, là. Mais juste d'avoir des points pour savoir où vous en allez, pour vous éviter de faire comme moi, des fois, et de vous perdre dans vos idées. Pis alors, pour vrai, faites un plan. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens s'abonnent à votre chaîne. Premièrement, parce qu'ils sont intéressés par les livres que vous présentez. Pis deuxièmement, parce qu'ils aiment votre personnalité. Si on essaie de parler comme on parle pas dans la vraie vie, ou de faire des jokes qu'on ferait jamais, les gens vont le percevoir. T'sais, c'est juste fake. Pis ça donne pas vraiment envie. C'est un conseil qui est plus facile à dire qu'à faire, peut-être. En même temps, c'est normal de pas être super à l'aise devant une caméra au début. Mais ce que j'ai trouvé le fun de remarquer en regardant mes premières vidéos, que je trouve... C'est de réaliser qu'on peut s'améliorer vraiment vite, avec peu de moyens. Pis ça, c'est quand même encourageant. T'sais, on est déjà au point où on met notre face sur YouTube. Il faut qu'on soit game, un peu. Pas de commencer à raconter nos plus sombres secrets. Mais les gens ont envie de nous connaître. Juste de donner des petites anecdotes, quand ça rapport avec ce qu'on est en train de raconter, je pense que ça ajoute vraiment quelque chose. C'est ce qui fait aussi que toutes les chaînes sont uniques. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'avais comme objectif d'y aller. Une fois par semaine. Pis je me suis vite rendu compte que c'était trop pour moi. Ça m'a déçue un peu, mais en même temps, c'est vraiment important d'y aller à son propre rythme. De faire des vidéos quand ça nous tente. Quand on a le temps de s'appliquer à les faire. Pis petite parenthèse par rapport au nombre de followers. Nous, on parle de livres sur YouTube. On s'entend qu'on ne deviendra jamais PL Cloutier ou Cynthia Zulud. Mais on a un public qui s'intéresse à quelque chose de très précis. Fait que vos 10, 20, 30, 100 followers, c'est des gens qui sont super intéressés par votre contenu. Pis ça, je trouve que c'est beau. C'est inspirant. Le dernier conseil, et non le moindre, c'est de s'amuser. S'amuser de créativité. D'être curieuse, curieux. Abonnez-vous à des chaînes. Mais, faut pas se limiter non plus à ce qu'on voit ailleurs. On revoit souvent les mêmes challenges, les mêmes tags. Si vous aimez ça, faites-en. Si vous aimez pas ça, faites-en pas. Je veux juste dire qu'on n'est pas obligé de suivre des modes. Qu'on peut vraiment faire qu'est-ce qu'on veut. Parce que c'est ça la beauté de YouTube. C'est qu'on n'a personne pour nous dire quoi faire. Qu'on peut produire notre propre contenu. On fait ce qu'on veut avec notre montage. Du DIY, du début à la fin. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'essaie ça. Conclure ma vidéo avec une sage citation. Je quote à la clair ensemble. La limite, c'est le ciel. Pis le ciel, ça a pas de bout. En terminant, si vous avez aimé ma vidéo, ou même si ça vous a donné des idées pour votre propre chaîne, n'oubliez pas de me donner un petit thumbs up. Ça me fait toujours plaisir. Oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne parce que j'ai vraiment du contenu le fun qui s'en vient pour Noël. Plein d'idées cadeaux. D'ici là, vous savez que vous pouvez toujours me suivre et venir me parler sur les réseaux sociaux un peu partout. Pis on se dit à la prochaine. Bye!